Ah vous êtes là? Bonjour! Aujourd'hui je vous parle d'une chapelle, d'un musée, mais surtout d'une grande femme qui a été super importante pour l'histoire de Montréal. Donc pour cette vidéo, on retourne dans Vieux-Montréal, plus précisément sur la rue Saint-Paul à la Chapelle-Bon-Secours. Vous savez que vous pouvez la visiter gratuitement, presque en tout temps. Je vous ai déjà montré son intérieur dans une autre vidéo que vous irez voir. Mais aujourd'hui, on se concentre sur Barguerite Bourgeois, une des premières françaises à venir s'établir sur l'île de Montréal dans les années 1600. Une grande partie du musée dans la chapelle est consacrée à cette grande dame. Marguerite Bourgeois est née et a grandi dans la ville de Troyes, un peu au nord de la France. Marguerite Bourgeois a eu la vocation religieuse très jeune, et c'est dès l'âge de 20 ans qu'elle s'engage dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame. Une congrégation dirigée à l'époque par Louise de Chomédé. Ben oui, la sœur de Paul Chomédé de Maisonneuve. Celui-ci en visite chez sa sœur en 1652, il a pour mission d'engager plein de gens pour la nouvelle colonie. Et Marguerite Bourgeois se porte volontaire. Elle arrive donc à Montréal en 1653. Marguerite Bourgeois avait surtout été engagée pour être professeure d'école. Mais à son arrivée en Nouvelle-France, il n'y avait pas d'enfants. Ben non, ils mourraient tous en bas âge ou carrément à leur naissance. Ben, Marguerite a quand même été très très productive dans ses premières années ici au Québec. Dès 1655, elle se donne la mission de construire une chapelle. Ce qui sera la Chapelle Bon Secours. La construction de la chapelle n'a vraiment pas été facile à cause de plusieurs problèmes techniques. Et elle s'est terminée seulement en 1678. La chapelle, qui est la première église en pierre de toute l'île de Montréal, va être détruite par le feu en 1754 et reconstruite au complet en 1771. En 1658, Maisonneuve donne à Marguerite une étable pour qu'elle en fasse une école. Et cette étape, qui était située à peu près au coin de Saint-Laurent et le Royer, était la toute première école de Montréal. C'est pour ça qu'on surnomme encore aujourd'hui Marguerite Bourgeois comme la première institutrice de tout Montréal. Mais elle a fait bien plus que ça. Elle a aussi fondé la Maison Saint-Gabriel pour aider les jeunes femmes pauvres et aussi les filles du roi qui débarquaient directement de France. On peut visiter cette maison-là à Pointe-Saint-Charles. À sa mort en 1700, on a demandé à Pierre Lebert de peindre son portrait. Il me semble que je ne me trompe pas en disant que l'original de ce portrait est ici, dans le musée de la Chapelle-Bonsecours. Et disons que ce portrait est un petit peu épeurant. Enfin, c'est assez artistique, disons-le. Le corps de Marguerite Bourgeois est ici, dans la Chapelle-Bonsecours. On lui rend hommage dans l'hôtel latéral gauche de l'église. Marguerite Bourgeois a laissé tout un lègue, dont la version canadienne de la Congréation de Notre-Dame. Des bonnes sœurs qui font des bonnes œuvres un peu partout à travers le monde. Le musée contient d'autres détails très intéressants sur la vie de cette sainte, qui fut canonisée en 1982. On continue donc notre visite du musée en descendant dans la crypte. Une crypte où on est découvert, il n'y a pas si longtemps, le corps de certains des premiers colons. Parce que cette crypte, c'est en bonne partie les fondations de la toute première chapelle, construite par Marguerite Bourgeois et son équipe. On a découvert plein d'autres choses en y creusant, comme certains outils qui avaient été utilisés par les premières personnes qui habitaient l'île, il y a près de 4000 ans. Après être allé au sous-sol, on se dirige maintenant vers le toit, vers le Belvédère. Parce que vous pouvez visiter la chapelle gratuitement, mais pour le musée, la crypte et le Belvédère, ça va vous coûter 14 $. Ce qui est quand même pas très cher. Et c'est haut. Bien oui, première fois que je visite ici. Je suis un peu honteux. Un peu honteux et un peu essoufflé. On m'a dit que je peux ouvrir la porte qui est là. Pour un amoureux de Montréal comme moi, la vue du haut de la chapelle est vraiment spectaculaire. On peut y voir plein de choses, comme le Vieux Montréal, et le Vieux Port bien sûr. Plus précisément, le quai de l'horloge. De là-haut, on a aussi une très belle vue sur le marché Bon Secours, qui est juste à côté de la chapelle. J'ai vraiment été chanceux. J'ai profité de cette rare belle journée d'automne, qui me faisait pas très froid. Mais le Belvédère s'arrête pas là. On peut aussi rentrer à l'intérieur de ce très joli endroit. Je sais pas techniquement comment on appelle ça. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut me dire comment ça s'appelle. C'est aussi à cet endroit qu'on retrouve une cloche, qui a déjà servi à appeler les paroissiens à la messe. Et c'est à cet endroit qu'on retrouve un autre escalier, qui nous permet d'aller encore plus haut sur le toit de la chapelle. En fait, c'est sensiblement la même vue, mais encore plus haut. Et c'est le meilleur endroit pour apprécier ces sculptures d'anges. Ces statues font vraiment très célestes des anges qui veillent sur les touristes du Vieux-Montréal et du Vieux-Port. Et quelle chance j'ai eu de voir arriver des trains. Ben oui, vous le savez, j'adore le métro, j'adore le REM, et j'aime aussi beaucoup les trains. J'en ai emprunté plusieurs un peu partout dans le monde. Quand j'en vois un, ça me fait retomber en enfance quand j'étais petit gars et que j'étais super impressionné par ce mode de transport. Mais toute bonne chose à une fin, je redescends donc dans la chapelle, et j'emprunte une mauvaise porte qui me fait arriver directement derrière l'hôtel. Je me suis fait un peu chicaner. En ce moment, il y a aussi dans le musée une exposition sur l'Arche de Noé. Ce sont des sculptures en papier de Claude Lafortune. C'est au niveau de Claude Lafortune qu'il faisait des émissions comme L'Évangile en papier et Parcelles de soleil. Il avait inventé l'art du bricolage religieux. Ces superbes sculptures en papier font un bon complément à la visite. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Allez voir mon Patreon. Je mets le lien dans la description. Et là-dessus, je vous dis à super bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...